Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. Salut à tous, c'est Florent des French Monkeys et je suis en compagnie de Lionel pour vous présenter la dernière Royal Enfield qui sort de notre atelier. Donc, il y a combien de temps de travail sur celle-ci ? Trois semaines. Voilà, trois semaines de travail, on va vous expliquer exactement ce qui a été fait sur cette base. Donc, on est parti sur un optique full LED, le Halo G2, le modèle 100W qu'on a monté sur le cuvelage d'origine, enfin l'intérieur du cuvelage d'origine, il se monte directement. Vous enlevez la lentille d'origine et vous passez celui-ci, broche H4, il vient se plugger directement, c'est hyper efficace, ça se monte en 10 minutes. Et après, on est parti sur des pattes de phare en aluminium taillées dans la masse pour pouvoir alléger au maximum l'avant de la moto parce que les pattes d'origine sont hyper grosses, donc ça ne faisait pas bien joli. Et on a aussi les clignotants de fourche, je te laisse à l'envers. Alors, on a les clignotants de fourche V3, donc ça c'est tous les accessoires que vous pouvez trouver sur notre shop, ainsi que les rétroviseurs. Donc là, on a des rétroviseurs qui se mettent sous le guidon, donc on est ceux des rétroviseurs ronds, on est venu mettre un adaptateur pour pouvoir les mettre en dessous. Et après, on a les belles poignées Barracuda marron avec un insert en aluminium. Donc voilà, on a une sorte de rappel avec les pièces du moteur et du réservoir qui sont chromées, ça fait son effet. Et après, on a installé un échappement, un échappement de chez Maz, donc le modèle Hot Rod. C'est un modèle qui est homologué, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est homologué. Vous gagnez environ 5% de puissance moteur, donc ce n'est pas négligeable sur ce type de bécane-là. C'est assez sympa, et puis je vais vous faire écouter le son juste après, on va aller faire un essai sur route. Comme ça, vous allez vous rendre compte des montées en régime avec ce type d'échappement-là, c'est assez sympa. Après, qu'est-ce que tu nous as fait ? À l'arrière, raccourci la boucle arrière, par rapport à la boucle d'origine qui arrive à peu près à ce niveau-là. Raccourci la boucle arrière, fond de sel et sel sur mesure. Oui, ça c'est entièrement paramétrable. Vous choisissez la couleur, vous choisissez les motifs, vous choisissez les fils, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Les amortisseurs. Amortisseurs et YSS. YSS chromés. Ça, c'est une option supplémentaire. Oui, c'est une option pour avoir les ressorts chromés, exactement. Ça coûte 10 euros pour avoir des ressorts chromés en plus, parce que normalement, ils sont livrés en noir. Là, c'est, on va dire, le milieu de gamme chez YSS. Après, vous avez les modèles avec bonbonnes de gaz séparées, avec plusieurs autres réglages, réglages du rebond, etc. Là, c'est le milieu de gamme. On est sur un amortisseur à 250 euros, je crois, de souvenir. Ou 350 euros la paire, sur cela. Et après, la plaque latérale, vu qu'on ne peut plus la mettre au niveau du centre de la bécane. Donc, on est parti sur une plaque latérale, avec éclairage de plaque. Ne me demandez pas si c'est homologué ou pas au niveau de la plaque noire. Ça n'est pas homologué, forcément, parce que ce n'est pas une moto collection. Mais voilà, ça passe quand même un petit peu aux yeux de... On a changé de clignot, aussi. Oui, clignot, feu arrière. Donc là, on est sur des protons, ils sont calés juste là, en dessous. On est sur les protons tout. Donc, c'est du 3 en 1. On a feu arrière, clignotant et veilleuse. Sur des produits qui sont extrêmement petits. Donc, c'est super sympa. Et puis voilà, on a fait le tour de cette préparation. Donc, maintenant, on va les laisser. Alors, ça y est, on est parti. On va faire un petit roulage autour du village. Donc, je suis désolé. Normalement, on devrait entendre un petit peu le son du vent. C'est le premier essai qu'on fait avec cette GoPro sur un essai routier. Donc, excusez-moi si le son n'est pas top. On verra ça pour faire un bon petit traitement en post-prod. Mais on ne peut rien vous garantir non plus. Bon, la moto est froide. Donc, on va y aller mollo pour commencer. On va faire des petites montées en régime. Et puis après, on ira tirer un petit peu les chevaux de cette bécane pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une moto qui se comporte vraiment bien. Elle est très légère. Donc, on peut vraiment l'emmener partout. Et ça, c'est vraiment super. On dirait un petit vélo, sincèrement. Un vélo qui monte assez haut dans les tours quand même. Et qui monte assez vite. On va y aller mollo quand même. Bon, en tout cas, on a une poussée qui est quand même plus franche avec ce type d'échappement, forcément. Ça accélère mieux. Ça monte plus vite dans les tours. J'ai l'impression qu'on a quand même une réponse qui est un petit peu plus franche. Bon, la route est pourrie ici. C'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour rouler, ce genre de route. Mais bon, la bécane se comporte bien. Du coup, on sent que les amortisseurs, ils sont là, ils sont présents. Et ça aide pas mal sur ce type de route-là. Même si on est sur du milieu de gamme chez YSS, on est quand même sur des amortisseurs qui répondent bien. Sincèrement, c'est bien mieux, en tout cas, que l'origine sur cette bécane. Bon, j'y vais mollo ici parce que, comme d'habitude, on te passe devant, même si t'as ton clignotant. Bon, en tout cas, Royal Enfield a vraiment réussi à sortir une bécane extraordinaire pour ce prix-là. Il n'y a vraiment absolument rien à dire. Et ça permet vraiment d'avoir une marche pour faire une préparation. C'est super. Voilà, on met les gaz. Voilà, donc on a vraiment une montée hyper franche en régime. On a un son qui est juste extraordinaire. J'espère qu'on arrivera à vous le faire retranscrire dans cette vidéo parce que, vraiment, on a une accélération, un son à l'accélération qui est vraiment super. C'est hyper jouissif. On a juste envie de mettre des coups de gaz. Et sincèrement, s'il y a vraiment un seul achat à faire pour cette moto, c'est vraiment cet échappement parce que, putain, qu'est-ce qu'il envoie. On ne reconnaît absolument plus la moto. Bon, allez, je vais changer d'angle de vue. Ça sera mieux. Bon, allez, je vais changer d'angle de vue. Ah, et on a ce petit crépitement en arrière, là, qui, dès qu'on lâche les gaz. Donc, maintenant, vous allez certainement vous demander combien coûte ce type de préparation. Eh bien, c'est simple. Pour celle-ci, il aura fallu compter 4 000 euros exactement pour l'ensemble de la préparation. En base, forcément, là, on tourne aux alentours de 10 000 euros avec la moto. Donc, voilà, c'est un budget qui est assez raisonnable pour avoir, en tout cas, une moto complètement unique. Si vous êtes intéressé pour faire ce type de préparation, je vous invite à aller sur frenchmonkeys.com et dans la rubrique « Commandez Maroil Enfield ». Et vous avez un tableau avec toutes les prestations qu'on peut vous proposer et en face, tous les tarifs de chaque prestation. Donc, c'est complètement à la carte. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire sur cette moto. Vous choisissez ensuite avec nous, une fois que vous nous avez contacté, la couleur du réservoir, par exemple, la couleur de la selle, le type de motif de la selle, le type d'accessoire que vous voulez commander. C'est entièrement à la carte. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à nous contacter dans le mail qui est inscrit dans la rubrique « Description » de cette vidéo. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous invite à nous mettre un petit pouce bleu et un commentaire aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a énormément de vidéos comme celle-ci qui vont bientôt arriver. C'était Chibot, Lionel et Florian des French Monkeys. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501